bonjour mes petites soeurs j'espère que vous allez bien moi je vais très bien aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo et on va faire un all out all out tous les petits livres que j'ai su pour curer il y a eu un peu de juillet que j'avais eu aussi à la fin de juillet mais du coup voilà je voulais mettre tout dedans comme ça pas souci du coup il y aura du un peu de livres coloriages que je vais vous montrer ceux qui a déjà qui me suis sur instagram l'auront déjà vu mais tant pis il y aura un peu de disney et après il y aura des romans du coup on va commencer par les coloriages comme ça ce sera fait je me suis acheté le coloriage toum toum les cadres le carré des artistes comme ceci hop et avec plein de petites images je sais pas si vous allez bien voir hop et voilà bon je vais pas tout vous montrer voilà après je me suis procuré encore un toum toum les le mini blog 60 coloriages il est trop beau celui ci et il se présente comme ça c'est un blog du coup comme vous avez compris avec les dessins toum toum voilà je vous montre pas tout non plus je n'ai pas su avoir beaucoup hop 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 faut être un rassuré image si vous voulez pour voir mieux voilà après pour l'avant dernier coloriage je me suis procuré celui ci mais il est trop beau stitch le portrait c'est des mystères mystérieux coloriages je sais pas si vous voyez enfin vous voyez bien pour ceux qui connaissent c'est les mystères à colorier ils sont trop beau et à la fin on a moi j'aime bien c'est celle là tous les coloriages qu'on peut faire bon je vous montre pas mais je vais pas tout vous montrer il y a du jumbo il y a du van lp il y a du coco il y a du en avant il y a du mickey il y a du peur panique et tristesse là je sais plus non un peu du tigrou il y a du winnie il y a du hercule il y a du sur là il y a du bébé jack du zotopi la reine des neiges lao toy story cars clochette enfin peter pan vous avez vu clochette voilà il y a du lillo esté du pot à riz un poca en tas notre dame de paris voilà moi j'ai pas encore regardé et là le dessin je vous montre du la couverture il est là il est à faire et c'est la page 30 voilà et pour le dune le dernier celui là vous n'êtes pas prêt pour les fans de stitch il y a celui ci que je me suis procuré lillo esté et que close cosplay coloriage book vous voyez la couverture c'est une couverture assez douce toute j'adore et alors en fait c'est stitch tout costumé de plusieurs là il est costumé en mario je sais pas voilà la stitch avec ses machins truc halloween j'adore j'adore moi je m'en faire je vais imprimer parce que j'ai pas envie de colorier dedans il est trop beau alors que l'arrière regardez ça qu'il est beau il est trop beau je me suis pour m'occuré sur amazon je sais plus prix par contre je crois que c'est une dizaine d'euros neuf quelque chose voilà après on va je vais vous montrer les petits livres que j'ai reçu par mariette qui est de clochette et les espéditions féeriques de clochette il est trop beau j'aime bien bon je vous parle pas des résumés parce que voilà voilà hop le deuxième c'est la fée clochette il est trop beau aussi l'arrière il y a rien de spécial et là le troisième le dernier de fait clochette c'est fait clochette et la pierre de lune voilà avec la copine la derrière et c'est super beau les images pour ceux qui connaissent les les dessins animés c'est à peu près ça alors pour cela pour le dernier disney après on passera au roman vous n'êtes pas prêt pour ceux qui l'ont vu sur instagram ou l'ont déjà vu enfin qui m'a suivi sur instagram ou l'ont déjà vu c'est l'ebook c'est comme ça qu'on dit je crois de mulan regardez cette merveille regardez cette petite merveille cette pipite qui est entre mes mains par contre il est beau il vaut la peine je vais vous montrer quelques dessins je vais faire un peu ça vous allez voir quelques pages je vais pas tout vous montrer là bas il y avait des belles pages par contre je vais faire comme ça vous allez un peu moins il y a du dessiné enfin du un peu au crayon comme là avec des couleurs comme le fume il vaut vraiment la peine voilà et moi j'adore c'est cette page hop je voulais pas montrer la première page quand on retire le petit papier là et se présente comme ça et à l'arrière il est comme ceci voilà et regardez mon petit stitch qui mange des hamburgers voilà je l'ai pas encore lu je viens de l'avoir il n'y a pas très longtemps et du coup voilà je vous le présente il est trop beau alors à partir de maintenant ça va être des romans voilà 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 je vais commencer par le 1 et le 2 comme ça le bria bria le tome 1 et le tome 2 voilà je ne sais pas je vais pas vous parler tout des résumés parce que je m'en souviens plus et j'en ai encore quelques-uns à vous montrer du coup voilà ceci je les ai acheté vous je ne sais plus en france ouais j'ai eu moins cher normalement le prix est à 7,60 euros et j'ai eu à 7,22 euros et lui il était à 8,50 j'ai eu pour 8 euros voilà du coup je les ai pris après j'ai pris fuck fuck de chez new roman voilà je ne sais plus non plus je sais que c'est mia et jaka je sais pas comment ça se dit j-a-k-e se connaissent depuis toujours ils ont une cause leur mère leur meilleure amie ils sont supposés pendant toutes les vacances ont été toutes c'est un truc de meilleure amie je vais pas lire le résumé parce que j'ai pas envie j'ai envie de me le faire bientôt voilà après je me suis procuré 6 ans celui-là ça fait longtemps qu'il était dans ma wishlish et en plus maintenant il est en format poche j'aime bien le format poche voilà du coup je me suis pris euh je j'avais commencé quelques pages mais euh j'ai arrêté parce que j'ai encore mon livre à lire il faut que je continue voilà après j'ai pris c'est le tome la saison 1 tome 1 black friding voilà il me manque le 2 je crois qu'il y en a 2 euh j'en ai vu parler tout le monde en parlait beaucoup du coup je me dis pourquoi pas me le prendre en poche il est pas cher voilà et euh c'est quand même un plus gros pavé que les autres de chez Hugues Raman par contre je vous dis pas les noms nom Marga Marga les noms de d'autrice mais pour le moment c'est de Hugo tout cela après je me suis pris celui-là de Matt he's love you he's love de Matt celui-là aussi j'entendais tout le monde en parler du coup je me suis procuré parce qu'il il est en poche maintenant et quand les autres seront passés en poche je vais me les reprendre aussi du coup voilà et on m'a dit que euh on pouvait les lire séparés qu'il y avait pas de soucis du coup voilà après je me suis pris euh star une étoile perdue celui-là aussi il me plaît vraiment bien il est passé en poche du coup je me suis procuré en même temps euh c'est de Anne toc 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 doc voilà de c'est toujours chez Hugues Raman et là on va passer pour mes trois derniers livres euh que j'ai acheté oh j'ai pas pris ma mon truc mais tant pis je vais vous montrer euh une autre fois je l'oubliais encore une fois du coup je les ai euh il me manque un de là euh plus que j'avais pris d'autre avec ah le sac que j'avais pris j'ai pris euh chat va faire de Julie Topica de chez Piment euh voilà il est trop beau le petit chat euh ça non plus je l'ai lu à un moment mon appare en apparence Charlotte est une vieille un vieux Charles Charles par Charlotte pourquoi j'ai Charlotte Charles est un vieux homme bourré et solidaire qui ne sort jamais sans sa chienne et Lucia est un supucranira qui est toujours un gâteau ou un thé à offrir apparemment Morgane est une musicienne donc les mélodies tristes résonnent dans l'immeuble de Camelia c'est la jeune femme sourd... 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 sourdante qui ne laisse pas à rentrer la... n'importe qui dans sa vie voilà je sais pas pourquoi il y a un petit chat mais le livre me plaisait bien voilà euh du coup euh... rien à dire j'espère que il me plaira voilà après j'ai fait une petite bêtise mais c'est pas grave je le ferai quand même avec au début sur euh... belgique loisirs enfin c'est sur belgique loisirs que je l'ai pris j'avais vu un livre enfin un livre je pensais que c'était un carnet là bah je me suis dit oh c'est bien c'est un carnet ce serait bien pour moi on verra comment c'est euh... le journal d'un youtube... d'un... d'une youtubeuse je me dis oh ce sera bien ça pour moi marquer mes... mes vidéos et tout ça dedans mais en fait non c'est un livre c'est Méline youtubeuse voilà comme ça euh... 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 elle va raconter... elle va rencontrer... enfin raconter... raconter... je sais plus parler... l'histoire de sa chaîne youtube et de ses réseaux sociaux voilà trouver... il y a plus il y a sa chaîne juste en bas euh... voilà du coup euh... on va... j'essayerai de dire ça un jour un jour parce qu'au début je pensais que c'était un cahier là vous voyez euh... un journal d'une youtubeuse de Mélos Mélos et je sais pas par contre et euh... voilà j'ai procréé aussi sur Belgique loisirs et le dernier le petit pipite que je voulais depuis un moment il y a eu Landaine and Shay Landaine et je sais plus quoi le tome 1 et je voulais avoir le tome 2 pour continuer... enfin pour les lire tous ensemble et du coup je me suis procuré le tome 2 Landaine and Shay tome 2 chaque seconde est une chance de recommencer du coup voilà maintenant j'entends tellement parler que j'entends encore un petit peu avant de commencer la série enfin je veux pas traîner parce que c'est ce qui me tente le plus avec euh... c'est euh... je sais plus le titre Nos âmes tourmentées qui me donne très envie de lire aussi du coup voilà euh... je vous ai parlé tous mes livres n'oubliez pas de me dire en commentaire lequel que vous avez envie de vous procurer ou lequel vous avez déjà lu sur ce n'oubliez pas de mettre un petit pouce des millions de petits pouces j'ai un petit bouton là dans mon cou ça m'ennuie c'est pour ça que je chipote et euh... sur ce moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde